Les CDI chantier, les CDI précarité, c'est ça qu'il va nous donner Macron ! Bon, bon, bon ! Les CDI Macron, les CDI Macron, les CDI Macron, les CDI Macron, les CDI Macron ! Bonjour, ce jeudi 21 septembre, nous sommes au Mande, nous sommes plus de 3000 à manifester contre les ordonnances de la loi Macron qui passeront demain devant le Conseil constitutionnel. La méthode, elle est autoritaire, c'est très clair. Les ordonnances, ça consiste pour le gouvernement à museler l'Assemblée nationale, donc à s'emparer du pouvoir législatif, faire baisser le salaire, le niveau de vie de quasiment tout le monde. La loi travail XXL proposée par le gouvernement Macron crée un nouveau contrat de travail, le CDI de chantier, qui pérennise la précarité. Qu'à partir du moment où la loi Macron passe, enfin, la loi Macron, les ordonnances passeront, on nous demandera encore plus de flexibilité, des CDI, entre guillemets, chantier, c'est-à-dire des missions, on va dire, de tel mois sur tel service, et avec possibilité, je pense, de mobilité sur l'ensemble des centres hospitaliers de la Sarthe. Chasser la main-d'œuvre qui coûte le plus cher, c'est-à-dire l'ancienneté et l'expérience des personnels de santé. Mais ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Le travail, c'est déjà le taux horaire qui va considérablement baisser, on le voit déjà avec l'ubérisation, mais dans tous les domaines. Alors la loi travail, pour moi, c'est l'acceptation de l'oligarchie, c'est le capital contre le travail. Et puis, ça veut dire qu'on va tirer vers le bas, et que le côté professionnel que pouvaient avoir certains métiers, parce que c'est ça, c'est de valoriser les métiers, les gens, et tout ça, on est en train de tout perdre. On était là aussi aujourd'hui pour lutter contre la suppression des emplois aidés, qui par exemple, au Mans, va remettre en grande difficulté le lien social. Mais nous sommes aussi là parce que c'est le premier jour de la grève des cheminots qui lutte pour empêcher le nivellement par le bas des conditions de travail de tous. Ça, c'est pas nouveau, on veut nous faire la peau depuis maintenant pas mal de temps, qui sont juste une construction réglementaire adaptée à un service 365 jours par an, 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Et c'est surtout le garant du service public. C'est-à-dire que quand Macron, aujourd'hui, dit « je vais reprendre la dette », enfin, l'État va reprendre la dette, et en contrepartie, vous abandonnez votre statut, c'est faire croire que ce seraient les cheminots qui, à cause de leurs avantages, soi-disant, créeraient le trou de la dette. C'est comme si aujourd'hui, on disait aux routiers, « vos entreprises, elles sont toutes endettées parce qu'on a construit des routes et qu'on intégrait le coût de construction dans le compte des entreprises de transport routier. » C'est pas une loi, c'est pas une catégorie qui est visée, c'est l'ensemble de la société, et c'est l'ensemble de ce qui nous fait être en société. C'est la fin d'une période qui a perduré depuis 1945, depuis le CNR. Il ne reste plus rien de tous les acquis sociaux et de toutes les luttes populaires depuis un siècle. Et rendez-vous le 23 septembre à Paris pour lutter contre la caisse du code du travail et le hold-up démocratique que met en place le gouvernement Macron. Les CDI de chantier, les CDI de précarité, c'est ça qui va nous donner votre... – Sous-titrage Société Radio-Canada